Tout comme plusieurs structures de défense des droits de l'homme avant elles, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International se dit aussi préoccupée par la dégradation de la santé du demi-frère du chef de l'État Ford Gnassimbe, incarné depuis une douzaine d'années. L'Organisation Internationale de Promotion de la Défense des Droits de l'Homme et du Respect de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme s'intéresse au cas particulier de Gnassimbe, détenu à la prison civile de l'Homme depuis 2009, accusé et condamné dans l'affaire de l'atteinte contre la sûreté intérieure de l'État. Aujourd'hui son état de santé est chancelant. Il a des plaies à un pied qu'il ronge. Ses avocats et médecins ont écrit au chef de l'État lui demandant une évacuation sanitaire à l'étranger en vain. L'intéressé lui-même aussi a saisi son grand frère sans suite. Le détenu Kpachang Nassimbe a des plaies sur son pied avec risque d'amputation, s'il n'y a pas de prise en charge adéquate, amplifie Aimé Adi, le directeur d'Amnesty International Togo. Selon lui, en dehors de l'ancien député de la Cossac, il y a encore deux autres détenus dans cette affaire de tentative de coup d'État de 2009, notamment Atiyabi et Dontmatcha, détenus respectivement dans les prisons d'Atakpame et de Sokodé. Cela reflète un peu l'image des conditions carcérales au Togo. Kpachang Nassimbe est régulièrement transporté au pavillon militaire du Chus Sylvanus Olympio sans que le mal dont il souffre ne soit arrêté. Mais Raphaël Azzarek Padné, un de ses avocats, souligne que le mal dont souffre Kpacha depuis cinq ans, s'il n'arrive pas à guérir, cela voudra dire tout simplement que l'environnement dans lequel il est soigné n'est pas approprié, ajoutant que la prison ne doit pas être considérée comme un centre d'extermination, la prison n'est pas un centre de déshumanisation. L'ancien ministre des anciens combattants, selon Al-Younetine, le fondateur du Tank Tank West African Africa Jom Santé, doit être libéré d'autant plus qu'il ne constituerait plus un obstacle quelconque au pouvoir en place au Togo. Franchement, ce serait un acte salutaire pour le pays que de libérer, de gracier définitivement Kpacha pour qu'il se soigne et qu'il s'occupe de sa famille, enchaîne-t-il. Le procès du fameux coup d'État, la condamnation et la détention de Kpacha Gnassambe et co-accusé sont jugés arbitraires par le groupe de travail des Nations Unies. Les experts de cette institution ont exigé leur libération immédiate. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de A.O., a également condamné l'État togolais dans cette affaire.